Bonjour à tous, on va visiter la plateforme des couverts végétaux du GI2E de Opalis. L'intérêt de cette plateforme est de voir la destruction des couverts. On a souhaité constituer un groupe de 9 personnes en collaboration avec l'INIAL pour nous aider à découvrir les différents couverts végétaux et puis voir les destructions grâce au matériel des agriculteurs dans le but de porter les essais et puis essayer différentes méthodes, notamment dans l'amélioration pour la structure du sol. Bonjour à tous, vous avez ici le premier couvert qui a été implanté, la voie de veste, à 25 kHz. Vous avez le deuxième couvert ici, la moutarde verte qui a été implantée aussi le 12 août, à 8 kHz. L'intérêt de cette moutarde est la tardivité de la floraison. Vous voyez, il y a très peu de fleurs présentes ici. Vous avez le troisième couvert, la moutarde cover anti-hématode. L'intérêt, c'est que c'est une floraison mi-tardive. Elle est déjà en fleurs, mais elle n'a pas encore de formation de silique. Voici le quatrième couvert, la moutarde très précoce. Une moutarde vraiment raisonnée sur des rotations où les gens vont mettre sur des intercultures courtes. Vous avez ici le mélange PCS de chez Semences de France. Là, le mélange est plutôt bien développé. L'intérêt de ce mélange, c'est d'avoir un mélange plutôt technique, où on va travailler avec différentes espèces pour prospecter le sol et derrière tirer le plus possible de bénéfices au niveau agronomique. Vous avez le huitième couvert, ici la moutarde facélie, qui a été semée à 15 kg. La facélie n'a pas pris le dessus dû à l'esprit de la moutarde qui pousse rapidement. Dans l'intérêt de l'essai, on a voulu faire un témoin sans couvert. Les repousses sont très très faibles et les mauvaises herbes aussi. Comme quoi il faut vraiment implanter une interculture si on veut créer de la biomasse. Nous allons passer à présent sur la partie destruction avec les outils. Cet outil est un rouleau FAKA, un gros rouleau lourd. La qualité de destruction est bonne et surtout il faut avoir une vitesse d'avancement importante. On a vu sur l'essai que c'est plutôt réussi. Le seul petit bémol est sur le radis. Voici le deuxième outil, un rouleau FAKA à deux rouleaux avec des dents intermédiaires. Cet outil n'a pas été assez lourd pour l'essai. Un rouleau plutôt à utiliser quand on veut semer sous couvert directement. Alors voici un décompacteur avec un rouleau. Ça permet de mélanger la matière. Il faut l'utiliser plutôt juste avant préparer l'implantation. Parce que pendant l'hiver ça peut créer une infiltration trop importante d'eau. On est sur le quatrième outil qui a été utilisé sur l'essai. C'est un outil à disque indépendant. On a une bonne répartition de la destruction. Le seul petit bémol c'est la profondeur de l'essai où l'outil a été peut-être un petit peu enterré trop profond. Voici le cinquième outil, un broyeur. Assez polyvalent. Le seul petit souci c'est sur les couverts de radis où il ne vient pas déchausser le radis. Donc un labo impératif à faire derrière durant l'hiver. Alors voici le dernier outil qui a été utilisé. Un outil à orche indépendant. C'est un outil qui sert surtout à détruire les couverts au niveau superficiel. Donc il ne faut pas l'enterrer très très profond. Un très bon outil de destruction pour l'hiver.